Nombreux d'entre vous m'ont contacté par mail pour me dire qu'ils ne pouvaient pas installer SketchUp 2017. Ce dernier avait un problème de bibliothèque, c'est-à-dire qu'il renvoie un message indiquant que SketchUp ne peut pas s'installer car il lui manque une mise à jour de Microsoft. Nous allons donc voir quel type de problème cela engendre et comment les réparer. Je clique, je lance la version téléchargée sur le site officiel, la version de SketchUp Make. Il lancera de même pour la version professionnelle. Et j'attends qu'il décompacte les fichiers. Ensuite, classiquement, il me propose d'installer SketchUp. Et je remarque qu'il va m'installer une Universal CRT, c'est-à-dire je crois que c'est une librairie si je ne m'abuse. Un Outfix qui a le numéro KB de 1999 226. Je clique sur Installer. L'installation commence et aussitôt une fenêtre m'indique qu'il y a une erreur. Lorsque vous voyez cette fenêtre apparaître, cela veut dire que vous n'avez pas installé les dernières mises à jour de votre Windows, peu importe la version de ce dernier. Pour pallier à cela, il vous faudra vous rendre sur le site de Microsoft. Ici, l'URL est là en haut. Support Microsoft.com fr-fr-kb, le numéro de référence de notre KB. Donc ici, 299 226. Il me propose alors de le télécharger, vous voyez, en fonction de votre version de Windows. Vous pouvez télécharger le package manuellement. Vous sélectionnez donc la version qu'il vous faut. Mais attention, lorsque je descends un petit peu plus bas sur la page, il me dit que pour installer cette mise à jour, je dois disposer d'un correctif cumulatif d'avril 2014. Sachez que ce dernier, pour ceux qui utilisent Windows Update, n'est pas installé automatiquement sur votre ordinateur. Il vous faudra donc l'installer manuellement. Pour cela, je me rends à l'URL où se trouve ce fichier. En l'occurrence, c'est exactement la même URL, hormis les chiffres de la finalité qui changent, puisque ce ne sont plus les mêmes mises à jour. Donc ici, 291 93 55. Et je peux télécharger le pack de mise à jour, pour mon cas, pour Windows.1 en 86, en X64, enfin bref, en fonction de votre ordinateur. Vous n'avez plus qu'ensuite, une fois que ce fichier sera téléchargé, qu'à le lancer, puis à relancer SketchUp. Attention, j'ai bien dit, puis à relancer SketchUp, et non pas à télécharger ce dernier. Ce dernier est de toute façon fourni avec SketchUp. Si jamais SketchUp ne s'installe pas correctement, dans ces cas-là, vous téléchargerez en plus ce dernier ici, c'est-à-dire le 29 99 226. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer brièvement comment le faire. Malheureusement, je ne peux pas faire une vidéo sur chaque version de Windows, mais il en sera de même pour toutes les versions. Vous téléchargez simplement le fichier, vous l'exécutez, et ensuite vous revenez à l'installation de SketchUp. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, et si vous n'y arrivez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt !